Alors là on est sur une hammer qui est un peu nettement plus sophistiquée qu'il n'y paraît puisque quand on la pousse, donc c'est un développé couché malheureusement qui n'est pas convergent mais c'est d'autres aspects qui nous intéressent. Ah bah vas-y Yann, faites nous voir déjà le mouvement. Voilà donc développé couché un peu classique, pas du tout convergent. Donc ce qu'il y a avec cette machine c'est qu'on a un peu de mal à donner de l'accélération par contre la négative elle est hyper violente, enfin hyper violente. Donc elle est en quelque sorte accentuée et on va voir comment mécaniquement ils sont arrivés à accentuer la sensation de négative. On va opérer trois facteurs qui peuvent expliquer cette particularité. Donc je laisse Bruno l'expert expliquer. La première chose c'est qu'on a une poulie qui permet de faire un moufflage positif. Ouais mais il faut expliquer moufflage. Moufflage, alors le moufflage c'est le fait d'avoir un câble qui passe autour d'une poulie et de tirer sur la poulie. Donc ce qui fait qu'on a un brin de câble qui est fixe. Donc le fixe il est là. Le fixe donc il est ici, voilà, c'est en origine là. C'est celui-là, il s'accroche ici sur la machine. C'est ça. Et lorsqu'on tire sur le bras de levier, on tire sur la poulie et à ce moment-là on déroule le câble et il se trouve qu'on multiplie la distance de câble déroulé. Là tu augmentes la distance entre les deux câbles. C'est-à-dire qu'en fait au lieu, si on avait le câble qui était planté directement sur le châssis, là on tirerait environ 30 cm de câble. Mais du fait qu'on tire sur la poulie, eh bien on tire 60 cm de câble en fait. D'accord. Et comme on tire plus de câbles, obligatoirement la masse qui est accrochée à ce câble semble plus lourde. C'est-à-dire qu'en fait, pour soulever une masse de 30 kg, on va être obligé de développer un effort de 60 kg. Voilà. Donc ça c'est un premier effet. Il y a un second effet, c'est que la poulie, on voit bien qu'elle s'élève. C'est-à-dire que là, elle a une certaine hauteur par rapport au sol, et à la fin du mouvement, elle est beaucoup plus basse. Donc c'est pas comme si la poulie se déplaçait de manière longitudinale. Donc il y a une partie de l'effort qui est traduite en mouvement d'élévation. Donc en fait, dans toute la première partie de traction, on déroule moins de câbles. Et finalement, pour arriver dans le mouvement, dans l'exploration du mouvement, on arrive à la fin où on déroule le maximum de câbles, parce que la poulie se trouve la plus élevée possible. Donc en fait, on a une variation de l'effort relatif durant toute l'exécution du mouvement. Et donc ces deux paramètres-là font qu'on se retrouve avec un effort maximal lorsqu'on a les bras tendus, ce qui n'est pas idiot. Mais du fait qu'on ait une multiplication de la longueur de câbles déroulés, donc on a une hauteur d'élévation de masse, de poids, qui est plus importante que le mouvement que l'on fait angulaire, eh bien ça donne une sensation d'accélération de la masse qui est plus importante. Ce qui fait que quand on redescend, eh bien on sent une pression de la masse qui est beaucoup plus importante que si elle était plantée directement sur le bras de levier avec un simple câble. Donc pour résumer, ils ont arrivé à magouiller un truc sans changer le poids, ils sont arrivés à accentuer la négative, en gros. C'est ça, oui. En fait, c'est plus stressant parce qu'on a une accélération de la masse qui est plus élevée. Et donc c'est plus stressant lorsqu'on vient en excentrique. Donc en fait, c'est une machine à accentuation de négative, qui n'est pas électrique, qui n'est rien du tout, juste avec le même poids, comme au développé couché. On lève 50 kg, on baisse 50 kg, mais sauf qu'on a l'impression qu'on lève 50 kg et on en baisse 70, quoi. Oui, c'est ça, effectivement. C'est une sensation. C'est une sensation parce qu'en fait, c'est le rapport du muscle à la vitesse. C'est-à-dire qu'on monte avec une certaine vitesse, et quand on redescend, c'est la masse qui impose sa vitesse. Et comme elle se déplace plus vite, eh bien elle a une force d'accélération qui est plus importante, donc ça impose un stress au muscle qui est plus important, ce qui nous donne la sensation que le poids est plus élevé. Oui, enfin quand tu dis sensation, la négative, elle est violente. Ah oui, oui, mais là, oui, tout à fait, parce que là, c'est sûr que si on s'entraîne sur une machine comme ça, on va avoir un facteur de progression qui sera évidemment plus élevé. Donc c'est pas juste une impression, tiens, j'ai l'impression qu'il fait beau. Non, non, il y a un vrai effet, parce qu'il y a un stress musculaire qui est plus élevé. Donc il y a un véritable effet physiologique. Donc voilà, pour ne pas citer quelqu'un qui nous dit, moi les poulies, enfin les, comment les, qu'est-ce qu'il disait ? Les bras de levier. Non, les leviers, c'est facile et je connais tout. Alors là, on a à peu près la même marque, mais avec des systèmes de poulies levier beaucoup plus simples. Donc explique-nous, Bruno. Là, on a tout simplement un câble qui est directement relié au châssis sur lequel on pousse. Et donc là, le déplacement qu'on a sur le point d'attache est absolument identique au déplacement des masses. Donc on n'a pas du tout des fans négatifs. On n'a pas des fans négatifs. Et bien ceci près en plus, c'est qu'on a une masse qui se déplace moins que la poussée sur les bras. Parce que là, on s'aperçoit que l'axe d'attache du câble est plus haut que les bras. Donc quand on fait environ, on va dire qu'on va faire un déplacement de 50 cm avec les poignées, on fait un déplacement d'environ 40 cm, 42 cm avec le câble. Et donc on élève la masse de 42 cm. Donc on a un effet d'élévation de masse qui est plus faible. Donc quand on redescend, pareil, on a une accélération qui est plus faible. Donc on a un stress qui est moins important. Donc parce qu'on a les mains là. Voilà. Et on a la traction qui est ici. Donc on va... On a notre première machine. Le bras de levier n'est pas du tout pareil. Parce qu'on a les mains très hautes. On a les mains très hautes. On a la poulie qui est très basse. Qui est plus basse. Beaucoup plus basse. Beaucoup plus basse, bien sûr. Qui est presque à la moitié de la poussée. En fait, elle n'est pas tout à fait à la moitié. On a vu que la hauteur était d'environ 55 cm. Alors que là, la hauteur est de 48 cm environ. Donc en fait, on a déjà un bras de levier. Au lieu d'être divisé par deux sur l'insertion du bras de levier. On n'est pas tout à fait divisé par deux. On est moins que par deux. Et en plus, on a une poulie qui, elle, fait le travail inverse. C'est-à-dire qu'elle multiplie la longueur de câble déroulée. C'est le contraire des poulies démultipliées. Où tu tires 1 m, 2 m, tu t'en vas de la poulie. Et le poids, il se lève de 10 cm. C'est ça. Alors là, on n'a pas du tout de stress. Donc en négatif, on est très très doux en négatif. C'est ça, parce qu'il y a une accélération de la masse qui est faible. Mais par contre, avec les poulies démultipliées, on peut faire un mouvement hyper violent pour lever le poids. Et le poids, il ne prendra pas beaucoup d'accélération. C'est ça. C'est l'avantage. L'autre avantage, c'est qu'effectivement, la masse, c'est elle qui domine tout le temps. Parce qu'on ne peut jamais atteindre ce qu'on appelle son seuil d'inertie. Où elle continue sur sa lancée toute seule sans qu'on ait des forts à faire. Et là, par contre, la poussée, même si on la veut violente, on a du mal à... On va donner un peu d'accélération au poids, mais pas tant que ça. Mais par contre, il va recoller les bras contre le corps assez violemment. Tout à fait. Exactement ça.